Les amis, le bilan de fin de saison arrive dans le moment où je tourne la vidéo, un peu plus d'une journée Le moment où la vidéo sortira, il restera quelques heures Et donc du coup, on peut voir d'ailleurs d'avance que la nouvelle saison arrive dans quelques jours Déjà c'est une super nouvelle, on va vous dire, c'est une super nouvelle Mais on va voir ensemble les récompenses, d'accord, les récompenses de fin de saison Donc évidemment en fonction de si vous êtes membre, officier ou chef Donc vous allez gagner un peu plus de gemmes, et du coup en fonction de si vous avez gagné la saison en ayant le dragon Ou si vous l'avez perdu, voilà, vous n'aurez du coup différentes récompenses Du coup moi je suis pour la première fois dans cette saison en récompenses conquérant Et qu'est-ce que ça offre ? Alors du coup, déjà pour ceux qui ont gagné la saison, bravo à vous les gars, bravo Parce que c'est une saison malgré tout qui a été très compliquée, beaucoup sur les nerfs La map n'était pas forcément idéale, donc franchement bravo à ceux qui ont gagné la saison Après bon, merci aussi aux devs qui ont facilité un peu, pour ceux qui ont pris la position au-dessus de la rampe C'était très très dur derrière à prendre, donc bon, les devs ont aussi un peu aidé pour rapport à ça Mais on va vous dire aussi, on avait tous le choix à la base de choisir notre région de départ Donc c'est aussi notre choix de se dire, bah finalement qu'on n'a pas pris cette région là On aurait peut-être dû la prendre, et du coup ça aurait peut-être fait qu'on l'aurait gagné Donc voilà, c'est aussi lié à nous Donc forcément, plusieurs récompenses possibles Vous avez des VIP, des clés, des accélérateurs, etc, etc Alors, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui vient en fonction de tout le monde, d'accord En fonction des joueurs qui cachent, des joueurs qui sont T5 Parlement du T5, qui sont T4, 20 millions, 30 millions, 10 millions, etc, etc On va voir ça ensemble Évidemment, pour les joueurs qui sont, on va dire Pour moi, à mon sens, pour ceux qui sont, on va dire, voilà Qui ont 30, 35 millions, on va prendre ces 4D au Gorilla Jusqu'à 30, 35 millions Ce ne serait pas forcément déconnant de se dire qu'on prendrait par exemple des accélérateurs D'accord ? Ce ne serait pas forcément déconnant Parce que du coup, vous avez 8 accepteurs, 15 heures Après, il faut voir exactement combien vous gagnez de trucs Je crois que vous ne pouvez prendre qu'une, c'est qu'une récompense Mais, voilà, donc Ce ne serait pas déconnant, d'accord Ce ne serait pas déconnant Parce que, bah, votre objectif, ce n'est pas forcément d'avoir un pet Qui fait un choix de plus de dégâts Sachant que le pet n'est pas non plus hyper broken Dans les fights, d'accord Donc, favorisez du coup plus l'avancée sur le T5 En prenant des accélérateurs En prenant du coup, 15 heures, 8, 15 heures accélérateurs Du coup, ça fait grosso modo, vous gagnez quasiment une semaine La volée comme ça D'accélérateur Ça peut être du coup intéressant Surtout pour les gens qui ne cachent pas non plus trop des masses Vous voyez, une zone gratuit C'est pas mal Evident, tout ce qui est clé Clé Médaille On oublie VIP Ne prenez pas ça Moi, je ne vous conseille pas de le prendre Les têtes Les héros légendaires Alors là, les héros légendaires 10 têtes Je trouve que honnêtement 10 têtes Pour la saison C'est pas forcément ce que je conseillerais Moi, je vous conseille vraiment les speed-up Pour ceux qui ont vraiment besoin pour rush au T5 D'accord Et après, sinon Pour ceux vraiment Après Libre à vous Mais pour ceux qui sont vraiment fans des pets Qui veulent vraiment avoir un beau pet, etc Évidemment Focus Le pet Qui vous intéresse Alors Evidemment Quelle pet focus Enfin, quelle compétence focus Par rapport au pet Je vais vous dire Dans un premier temps Focus Celle-là Si vous pouvez Le pet vient de sortir Il est partout sous les réseaux Annoncé comme le pet le plus broken possible En termes de dégâts Donc je vais vous dire Dans ce cas Prenez cette compétence-là Qui fera que du coup Votre pet sera encore plus broken Vous voyez A ce jour Les autres pets ne le sont pas autant Donc Ça peut être intéressant Ensuite Pour les gens Qui sont toujours à 30 millilitres Alors Après évidemment Les pets Moi A mon niveau J'ai les T5, etc Je prendrai rien d'autre Que Des compétences de pet D'accord L'autre chose Ne me changera rien C'est à dire Si je prends 10 10 héros légendaires Ça ne changera rien à mon compte Par contre Ça, ça peut peut-être changer quelque chose Plus tard D'accord Il faut essayer de voir ça Sur le long terme Donc du coup Après Si vous prenez cette compétence Si par exemple Vous dites Non je ne veux pas celle-là J'en veux une autre Je vous conseille les gars Prenez Prenez la mage Pourquoi Parce que C'est dit Quand faire une souffrance Touche davantage Des lésions ennemies D'accord Vous pouvez toucher Une légion supplémentaire Donc c'est Je trouve que c'est quand même Pas mal franchement Vous faites encore plus de dégâts Avec vos AE Avec les Yavéline Donc franchement Quand vous êtes Quand vous faites Genre 30 35 millions Etc Avec du T4 Et bah Vous pouvez faire des dégâts Vous pouvez faire des dégâts Avec ça Donc je pense que ça va être intéressant Après Evidemment On peut toujours prendre Par exemple Celui-là Pour celui qui veut le pet Qui heal D'accord Pour prendre Garawood Vous pouvez prendre aussi celui-là Si vous voulez faire encore plus Avec l'arrogance Voilà Vous avez les autres pets Qui peuvent être intéressants En fonction Regardez aussi en fonction Évidemment De ce que vous avez D'accord En termes de pets En termes de compétences Etc Moi je vous conseille De prendre ces compétences-là D'accord Mais gardez l'invra Ne l'utilisez pas maintenant Ça va rien changer En soi De ouf ici Vous n'allez pas gagner Un fight du jour au lendemain Parce que vous avez pris Une compétence 3 étoiles D'accord C'est une compétence Qui est très rare Très dure à avoir D'accord Vous l'avez quand même eu Sur votre front Donc Regardez Prenez-la Et mettez-la dans un coin Précieusement Et attendez Que les devs Peut-être encore Améliore les pets Ça avance doucement Mais ça avance D'accord Donc Je pense qu'il y a quelque chose à faire En les gardant pour le moment Concernant du coup Le côté des perdants Donc du coup Mon côté Du coup Mon côté Hop On va revenir ici On est ici Donc forcément Vous voyez Que On a perdu Et On a Forcément Bah Pas les compétences Spéciales des pets D'accord Donc bon Mais à côté ça On a quand même D'autres compétences Qui sont rajoutées Et Les traités Alors les traités Evidemment Ceux qui sont toujours A la recherche du T5 On veut dire Les traités Du coup Plutôt priorité Après l'accélérateur Et après les pets D'accord Parce que vous savez Que quand même Sans s'en traiter C'est chiant à avoir Et sans s'en traiter Coute beaucoup de j'aime Donc voilà A vous de voir les amis Entre l'un ou l'autre En termes de compétences Là pareil Ce sera toujours la même chose A vous de voir un peu Les compétences Que vous utilisez Par exemple Par rapport à vos persos Honnêtement Je ne sais pas Personnellement Quoi prendre Pour moi Est-ce que je prendrais Quelque chose Sur Si je réfléchis La race Ça peut être intéressant La race Ça peut être intéressant La rage Dégats critiques C'est dur à dire C'est dur à dire C'est dur à dire Est-ce qu'on prend sur Est-ce qu'après D'ailleurs Je pensais plutôt M'orienter sur la magie Dans ce cas Peut-être plus Faire causer Le personnage Que le dégât Des pets Ouais C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Faudra Pourquoi pas Prendre la rage Après c'est pareil C'est pareil C'est 10% De changement De gagner Donc ça reste très peu Aussi Ouais Ah c'est vrai Que quand on se dit On arrive à être promis Qu'on voit ça Là du coup C'est tout simple Pour savoir ce qu'on prend Là ça l'est un peu moins Prenez Prenez ce qui vous Fait le plus plaisir Par rapport à vos pets D'accord Si vous rushez Les pets magiques Prenez des choses Liées au perso magique Si vous rushez Plutôt Par exemple Tout ce qui est archer Je pense que celui-là En termes d'archer Peut être pas mal Je ne sais plus Du quoi À quoi il correspond Mais Je pense que Celui-là Est trop RNG 10% de chance D'avoir 27% de rage Ouais C'est C'est compliqué Qu'on veut dire Faut le propre Quoi les 10% Donc je vais vous dire Celui-là 3-3% Dégâts critiques Mais pareil C'est en dégâts de pets Dégâts de pets aussi Aussi du coup Vraient que votre unité Elle fait plus de dégâts 3,3% Dégâts critiques En légion Voilà Ça équivaut Comme si vous mettez Genre 4 points sur 5 Sur des dégâts critiques Quasiment Entre 3 et 4 points sur Une arbre de talent Donc voilà Évidemment La même chose Du coup Pour Le côté faible Le côté Du coup Elle se comprend Le bagba Tout simplement Donc évidemment Le même ordre de priorité Les traités Les accès Si besoin Ne prenez surtout pas Les jetons de guerre 600 pour 200 Pour 2 Ça ne sert à rien 600 pour 5 Ça ne sert à rien Ça ne fera à rien changer Et du coup Les compétences En fonction De vos pets Également On va regarder ça Ensemble Il va aussi Avoir Hop 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 Alors c'est ici On va aussi avoir ça les gars A la fin de saison Vous allez pouvoir Pull S'il ne pas de bêtise 20 000 Enfin 20 fois Des artefacts Donc il faut regarder 30 000 Gemmes A tout prix Pour pouvoir faire ce tirage Alors Pour ceux Que ça intéresse D'accord Vous n'êtes pas obligé En fonction de Si vous êtes gagné Ou pas D'accord Donc du coup Pour ce tirage là Quand je vois ça Crête d'or Donc je vois crête d'or Ok je vois crête d'or Je me dis Ok C'est plutôt pour frega Si j'utilise frega Ça va être intéressant Moi je n'utilise pas Ça ne m'intéresse pas Celui là Bon moi je ne suis pas convaincu Par celui là Personnellement Celui là Évidemment je prends Donc 1 2 3 3 3 Allez 4 Ouais pourquoi pas Pour dans le futur Si j'ai un autre Donc j'ai deux phoenix à plus Donc allez 4 4 Et 5 Voilà 5 J'ai en gros la moitié Qui peut être intéressant pour moi Quand je vois ça Je me dis 5 Ouais Il faut tenter D'accord En général Vous allez avoir minimum 2 légendaires Moi j'ai fait une fois En poule à 4 légendaires Donc j'ai eu la chance Mais en général Vous pouvez avoir 2 Voire 3 légendaires Et donc ça peut être intéressant En général Sur les 2-3 légendaires Vous allez au moins L'avoir au moins une fois Alors c'est pas qui va vous faire plaisir Donc je pense Que ça peut être intéressant Pour vous Pour votre compte Surtout en termes de prix De ratio C'est vraiment hyper rentable Alors ça reste toujours 30 000 j'aime Du coup ça correspond A 100 balles Dans le jeu Mais si vous avez cumulé Etc Même si vous faites Que 10 tirages A 15 000 j'aime Même si vous vous dites Ok je vais essayer De chercher juste un J'en veux dire Donc je vais peut être La voir du coup Au bout de 1 Ou 2 Ou 3 Et ça suffira A vous de voir Mais je pense Que ça peut être intéressant De chercher Limite un artefact En or gratuit Même si vous L'artefact ne vous plaît pas Vous pourrez toujours utiliser Derrière pour monter Vos autres artefacts En termes de Et de termes d'étoiles D'accord On en a besoin Pour en gros D'utiliser Pour en gros Les jeter à la poubelle Grosso modo Pour faire évoluer Vos autres artefacts Que vous vous utilisez Donc là Ce poule là Est quand même plus ou moins intéressant Le poule que moi Je vais avoir du coup Crête d'or Bah moi ça m'intéresse pas trop Je ne suis pas Je ne suis pas à frégard Du coup après J'ai source lame Qui m'intéresse L'âme d'ombre Armure L'âme d'ombre Ouais franchement Ouais j'utilise Donc ça m'intéresse ici Donc voilà On est pareil Sur un poule De 4-5 Flèche de foudre Qui a été beaucoup Té cette saison Ouais On va dire que Ouais Alors c'est sûr Que si j'ai de la corne Et de la racine Je serai déçu Et que D'ailleurs Je ne suis pas Flèche de foudre Donc je veux dire Bon Un mâle pour un mien Mais bon C'est clairement pas Ce que je souhaite Il y a d'autres trucs Qui sont beaucoup plus intéressants Que j'aimerais Donc bon On espère Et du coup Le dernier Ça change pas Sous sa crainte d'or Ils ont en retiré Un ou pas J'arrive pas à avoir En tout cas Ils ont ajouté Du dragon Qu'il n'y a pas ici Ouais Bon forcément Le poule est meilleur Euh Et meilleur Sur celui là Et au final Ils ont juste rajouté Servant de pit Tonnerre De ce que je vois Il vit comme ça Croche carry On l'a Ouais Donc Bon Les deux premiers Se valent Si vous voulez De plus se valent Même le dernier En soi C'est intéressant Moi voilà Ce que je vous conseille La source lame Top Artefacts Pour le cavari Ce truc Qu'on n'a pas Ici Et qu'on a là Que j'aurais beaucoup Léves chercher C'est flamme infernale Super C'est vraiment super Pour les héros Mage J'adore Cette Satisfact Je suis déçu De ne pas l'avoir Là Du coup Bah tant pis Mais voilà Vraiment sur ce lame Lame donc Très fort Cette saison On a pu voir Qu'il y a été Beaucoup sorti Crédor Beaucoup moins Lame de Solorand Franchement Intéressant Beaucoup utilisé Notamment Avec les cavari Volante Je trouve que Ça fait le café Moi perso J'ai level 3 Et si je peux avoir le V4 Bah franchement Avec plaisir Je l'ai montré Le V4 carrément Armour de ride Éclat d'oragon Qui est toujours top Top artefact Pourquoi Parce que Alors celui-là Est très bien Moi j'adore Honnêtement J'ai monté Je l'adore Mais celui-là En fait Parmi de stun Alors que celui-là Parmi d'être Vraiment encore Plus tanky En créant Un bouclet Et un bouclet Et en plus Gagner en plus Une résistance Par rapport Au perso A distance Donc vraiment Hyper 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 Important Donc voilà Les amis C'est tout Un peu Pour ce poux-là J'espère que du coup Cette vidéo Pourra vous aider Un peu A savoir Quoi prendre Pour ces récompenses De fin de saison C'est vrai que C'est toujours Ce choix-là On sait toujours Tu prends quoi Qu'est-ce qui est mieux C'est-à-dire Après derrière On va finir là-dessus Evidemment Qu'est-ce qu'on prend Alors on n'a pas encore De nouvelles Evidemment Qu'est-ce qu'on prend Là C'est Là je vois Je vois des gens Qui disent Des choses à côté Vous me prônez Les gars Cet item First Vous prenez ça Vous cherchez pas à comprendre Vous me prônez ça D'accord C'est hyper important On vous offre Limite un artefact Légendaire Que vous allez pouvoir utiliser Pour montrer un autre artefact En 6 étoiles C'est ultra important Prenez-le Après ensuite Derrière Les PA sont importants Au début Pour monter vite Pour monter vite Le prestige Honnêtement Moi Je vois pas l'utilité De prendre du prestige D'accord Je vois pas l'utilité De prendre du prestige Alors le manat Bon Le peu que c'est Elle est pas Chaché le manard Je vais vous dire Ça en premier Ensuite Vous prenez Vous prenez ça Là D'accord Le pc Et après derrière Ce qui vous reste Un peu de prestige Why not Mais voilà Faut qu'il s'est pas Passé son premier Je pense que Ça ce sera intéressant Pour vite rocher Les héros En sachant Quand on se voit Le 30 Donc si vous voulez Vite monter Le euro 40 Et plus Ça peut être Ultra intéressant De d'avoir Au début Pour monter Surtout qu'en plus On devrait pas Commencer avec Les barbares Level 1 Mais du coup Plus au dessus Donc c'est peut être Du coup intéressant Pourquoi pas D'avoir ça En début de saison Ouais les amis C'est tout Pour cette vidéo Evidemment S'il y a des questions Des interrogations N'hésitez pas A mettre en commentaire Il y a un discord Officiel Qui est sorti Les gars Le lien est dans la description Rejoignez le discord Merci les gars Rejoignez le Pour vraiment Un maximum D'échanges Et c'est là Où du coup On retrouvera Toutes les infos Les questions Que vous avez besoin Ce sera évident En plus sur le discord Donc surtout N'hésitez pas A aller Et à partager Sur ce dernier Moi je vous dis A tous et à toutes Une bonne fin de journée Et du coup Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle saison Insane Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada